Qu'est-ce que c'est beau ce que je suis en train de voir ? J'ai écouté ! Ce genre de p*** ! C'est un spawn sur le côté ! Oh la 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 ! Super de feed ! Sérieusement ! Yop les Traillards ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2. Aujourd'hui on va se retrouver concernant une énorme vidéo tuto. Comment améliorer son shoot ? Quelles sont les astuces nécessaires à cela pour que vous puissiez avoir le meilleur des shoots ? Ça va être une vidéo un peu longue mais assez nécessaire. Et avant n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Parce qu'on fait du contenu Call of Duty Modern Warfare 2 non-stop désormais. Et surtout n'hésitez pas à faire comme cet homme qui arrête pas de martyriser la barre de l'ail. Oh il se la donne ce punkill quand il s'agit de liker mes vidéos. Tu connais l'objectif les 1000 likes en moins de 24h. Ça m'aide au niveau du soutien et c'est par rapport aussi si cela vous a aidé. Surtout que c'est des conseils auxquels j'ai pu réaliser au fur et à mesure des Call of Duty. Pour vous dire les méthodes que j'ai utilisé m'ont pas mal aidé à l'époque de Call of Duty Black Ops Cold War. Parce que étant donné que je jouais plus trop au multi j'avais perdu un peu de mon shoot et je me suis dit Tiens c'est reparti on va réutiliser un peu ces méthodes là. Et à l'époque quand j'avais utilisé cette méthode là j'ai bien pu réaugmenter mes stats. Là c'est l'exemple typique on est sur Cold War et vous pouvez voir que j'étais à 32,3% de shoot. Top 1% de la communauté. Et encore ça avait bien encore augmenté après. Et par la suite encore ça s'était bien amélioré étant donné qu'au début on apprend un peu le jeu. Et surtout comment après j'ai pu réaliser de meilleurs scores comme je vais pouvoir vous montrer maintenant. Ok j'avais fait un 86-12 avec 40% de shoot. Je rate quasiment une balle sur deux. Ce qui est énorme en vérité 40% de shoot. Et j'ai déjà fait même du 44% sur Call of Duty Black Ops Cold War. Enfin bref les méthodes que je vais vous donner vont vous permettre vraiment de vous améliorer sur Call of Duty. La première des choses à faire et ce qui est normal c'est qu'il va falloir vous entraîner. Et vous allez devoir vous entraîner tous les jours un minimum de 30 minutes. Parce que sinon cela ne sert à rien de faire cela. Le but ça va être devoir de vous entraîner, 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 entraîner. Parce que ça devient ensuite de la mémoire musculaire. Et à force de répéter le même geste, à force de refaire la même chose, ça va devenir des automatistes. Au début quand on n'a pas un énorme shoot c'est toujours très compliqué d'essayer d'en obtenir un. Mais à force de l'entraîner, à force de se forcer, ça va devenir tac, automatique. Clique, direct, comme ça, hop. Donc déjà les conseils que je vais vous donner va falloir les répéter chaque jour. Et là tu vas me dire mais comment on va faire pour s'entraîner ? Et ben c'est sain. Va falloir partir en partie privée. Donc vous allez dans évidemment la catégorie de la partie privée sur Modern Warfare 2. Et vous allez donc choisir effectivement tout ce qui vous intéresse. Je crée donc une partie privée. Evidemment le but c'est de faire ça en melee général. Ça sert à rien ailleurs. Mettre en temps illimité. Tout simplement parce que c'est plus important. Je vous recommande de mettre en 50 points et pas en 30. Vous pouvez mettre la mini carte toujours constante. Comme ça cela va vous permettre également de savoir où sont les adversaires. Parce que le but c'est juste d'améliorer son shoot. C'est pas son déplacement pour le moment. Effectivement après vous rajoutez des bots. Vous en mettez autant que vous voulez évidemment selon la map. Alors malheureusement c'est 5 et donc on n'a pas le choix. Et soit vous commencez par Recru soit 2ème classe évidemment. Si vous venez de débuter. Si vous êtes plutôt un joueur moyen ou avec un tout petit peu d'expérience. Je vous recommande directement de passer par Commando. Et si vraiment tu veux te la mettre en mode trash. Tu décides de la mettre en vétéran. Même si ça sert pas à grand chose. Autant mettre en Commando si vraiment vous voulez vous forcer à certains points. Alors pour la map évitez de choisir une map trop grande. Soit vous décidez tout simplement de prendre Farm 18 ou tout simplement Mercado. C'est plutôt assez utile mais le problème c'est qu'il n'y a pas de petite map. Donc c'est plutôt assez problématique là dessus. Ensuite par rapport à l'arme vous allez devoir prendre l'arme que vous souhaitez le plus jouer. Très clairement que ça soit une méta ou pas. Pourquoi je dis ça parce que tout simplement sur Modern Warfare 2 les armes ont des sensibilités un peu différentes. Là en ce moment je suis en train de monter la Lashman en fusil d'assaut. Je vous avoue que quand je passe de l'AK-74U à la Lashman fusil d'assaut. J'ai énormément de problèmes avec cette arme là parce que ça bouge énormément. Donc il faut que vous puissiez vous habituer avec une arme spécifiquement pour votre shoot. Voilà cela étant dit nous sommes donc en partie privée. Alors déjà il faut savoir plusieurs choses et petite astuce quand vous jouez à Call of en matière générale. Quand vous visez c'est plutôt assez rapide. On est bien d'accord c'est rapide etc. Quand vous jetez, vous vous jetez en jump shot. Vous voyez bien que le temps de viser est plus long. Donc ça ne sert à rien de vouloir améliorer son shoot en jump shot. Étant donné que le temps de viser en jump shot est bien plus long. Et ce que vous devez d'abord entraîner c'est le shoot tout court. Ensuite après évidemment au fur et à mesure du temps vous allez pouvoir vous améliorer. Le but étant évidemment de comprendre comment ça fonctionne. De voir comment fonctionne votre arme et à force de le faire. Alors je suis un peu déçu. Je m'attendais que j'allais voir tout le monde sur la mini carte. Ah non mais on les voit bien. Ok d'accord c'est juste la mini carte de modern warfare 2 qui est à chier. Un nouveau défaut au jeu. Enfin bref tout ça pour dire que effectivement à ce moment là vous allez commencer à apprendre. A jouer correctement avec votre arme. Avec votre shoot. Et savoir comment bien manier les armes. Parce que chaque arme a forcément son pattern. Pattern que vous allez devoir apprendre à jouer. Par contre attends. Ah ouais le bot il joue carrément avec fantôme. T'es sérieux là ? Je me disais qu'il y avait un mec qui m'a étiré au sniper. Non mais t'as pas honte de jouer fantôme en partie privée toi. Ça également donc c'est la première astuce. D'abord entraînez correctement le shoot. Visez correctement en haut du torse. Parce que ça aussi c'est une règle élémentaire du jeu. Et ensuite si vous voulez vous compliquer la tâche. Pour avoir un shoot quasiment parfait. Qui va vous demander un entraînement supplémentaire. C'est celui-ci. Ouais tu vois là j'enchaîne déjà mieux là. Tu vois dès que je suis concentré ça enchaîne déjà beaucoup mieux. Bon c'est des bots mais t'as compris quoi. Ensuite vient la deuxième astuce. Alors la deuxième astuce elle est très simple pour les joueurs manettes. Parce que essentiellement pour les joueurs manettes évidemment. Parce que c'est un peu compliqué de donner des conseils. Sachant que tu es clavis souris et que je n'y joue pas. La manette ce que vous allez devoir faire c'est. Sans aide à la visée. Et là vous allez très vite comprendre que c'est pas comme d'habitude. Alors là tu vas me dire ouais mais pour la sensibilité et tout etc. C'est justement de base ce qu'il faut apprendre. La sensibilité de l'arme. C'est assez important de faire ça. Et de comprendre comment faire. Tu vois je veux dire le shoot. Sans aide à la visée. Je veux dire tu vois il passe très très bien. Je veux dire je n'utilise rien du tout. C'est à force de le faire. C'est à force de m'y habituer. Dès que tu sais comment jouer de base à Call of. Tu vois qu'il n'y a pas une énorme différence pour le moment. Alors je le verrai quand il y a un mec qui est en headgeash. Mais tu le verras pas forcément quand il y a quelqu'un. Voilà tu vois. Genre dans ce genre de situation là effectivement. Quand tu bouges un peu partout. C'est un peu plus compliqué. Ou un peu pour les longs shots. Mais tu vois très bien que sans aide à la visée. Finalement mon shoot est quasiment le même. C'est à force de l'avoir fait. Je veux dire j'ai fait ça pendant un très long moment. 14 balles c'est bon c'est terminé. C'est vrai qu'on aurait pu faire encore mieux mais bon. Déjà sans aide à la visée c'est déjà pas mal. Enfin bref. C'est un exercice qui est plutôt assez important. Je tape même des mecs qui sont loin au gun sans aide à la visée. Enfin bref. Tout ça pour dire que ça c'est un entraînement que je vous recommande très fortement de faire. Qui va vous permettre de vous améliorer avec l'arme. Maintenant je vais pouvoir également vous faire passer par des variantes d'exercices. Alors évidemment. Vas-y tu moi tu moi passe à autre chose là. Autre exercice que vous pouvez faire également. Qui est quand même plutôt assez intéressant. C'est essayer de s'amuser à chercher les Only Edge. Ça ça va vous permettre également pour toutes les personnes qui sont en Head Glitch. Ou tout simplement dans certaines situations. Par réflexe. De tuer les personnes Only Edge. Alors. Au début c'est un exercice un peu difficile. Là je l'ai raté parce qu'il faut que je mette le featuring. Chose que je n'ai pas faite évidemment. Peut-être qu'on va relancer et mettre le featuring. Mais. Ça c'est un très bon exercice. De pouvoir justement viser que les têtes. Parce que si tu vas te retrouver dans une situation où quelqu'un est en Head Glitch. Il vaut mieux déjà connaître à peu près déjà ta sensibilité en matière générale. J'ai dit. Dites-vous que je suis. Attends. Juste un truc. Et j'étais toujours en désactivé. Je suis totalement con. Je tapais des Headshots en étant en M-A6 désactivé. Et après il y a des gens qui me disent. Oh t'as du shoot grâce à les. Oh t'as du shoot grâce à l' M-A6. Oui oui. C'est ça. Oui oui. Oui oui. C'est ça. Enfin bref. Donc là vous allez pouvoir maintenant vous amuser tout simplement à viser les têtes beaucoup. Ah ouais bah ça rentre déjà beaucoup plus facilement les Headshots. Bizarrement. Et vous allez vous amuser à chercher que les têtes. Alors là malheureusement. Bah comme j'ai dit. J'ai pas le featuring. Mais cet exercice. Va vous permettre de jouer correctement. Alors ça sert à rien de chaque fois à vouloir viser les têtes en Multiplayer évidemment. Parce que dans certaines situations. Comme vous avez pu voir. Si quelqu'un te tire. Bah forcément avec le recul de l'arme. Bah tu vas forcément viser en Jamaïque. Mais c'est un bon exercice en matière générale. Le but. Après tout ça. Et qui est la troisième astuce. C'est essayer d'aller chercher le plus rapidement les têtes. C'est à dire faire ça. Essayez d'enchaîner les bots. Alors. Après vous pouvez augmenter la taille de l'exercice. Mais là ça va être un peu compliqué. De ce que j'ai compris. Ça va être rectifié prochainement. Ils vont rajouter un peu plus de bots. Et encore tant mieux. Parce qu'il n'y a pas assez de bots en matière générale. Mais. En faisant cet exercice là. En voulant enchaîner. Enchaîner. Surtout vous allez. Vous faites pas comme moi. Vous enlevez. Vous enlevez fantômes. Vous enlevez fantômes de la partie privée. Comme ça ça risque d'être. Vous voyez tout le monde. Là je vois strictement personne. Enfin bref. Le but après ça va être. Essayer d'enchaîner le plus rapidement que possible. Plus vous allez faire ça. Plus en fait ça va être basé sur le shoot. Mais aussi le réflexe. Parce que le shoot est quand même basé sur un peu de réflexe. Et si vous avez les deux. C'est monstrueux. C'est juste giga monstrueux. Bon là vu que c'est des bots un peu nuls. Bon bah voilà. T'as compris hein. Mais finalement tu te rends compte que je rate vraiment très peu de balles. Que ça soit avec M-Assist ou sans M-Assist d'ailleurs. Et si vous voulez vraiment vous compliquer la tâche avec un quatrième exercice. Que je peux vous recommander de faire. C'est de tout simplement essayer de faire des headshots. Sans M-Assist. Et ça vous allez voir les potes que c'est encore plus compliqué que vous le croyez. Voilà pour terminer cette vidéo je me suis dit. Tiens je vais quand même vous reproposer un petit gameplay nucléaire. Du coup je vous laisse avec une magnifique nucléaire. Et moi je vous dis bye et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Parce que je cours, je cours, je cours. Mais tu sais pas prévoir le coup ? Tranquille. Tu l'as eu ? Ouais ouais. J'vais juste prendre les pires là parce que sinon c'est la crise. Parfait. C'est un move complètement con et ça passe et c'est la pire dans cette histoire. Attention ! Bravo. Reviens là. Reviens là. Attends je prends le drone. Ah. Un truc qui fait du bruit là quand même. Ouais bon euh ça j'irai quand même de bouger là. Non ? Ah. Lui il a l'arme en or. Ah tiens il a la caillule en or lui. J'sais pas encore. Tiens. Bien vu ça. Gigi. 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 Oh. Ouais bon d'accord aussi hein. C'est tout de suite pas pour toi. C'est tout de suite pas pour toi. C'est tout de suite pas pour toi. Ouais ils trollent un peu là quand même non ? Je vais juste le mettre au... Par contre les alliés ils veulent pas un peu arrêter de capturer la 24. Les ennemis de trousse-lit en vrai. J'en ai pas vu. Ah ok la fleurie je trouve que c'est mort Non c'est une flash sur flash à droite J'ai le drone d'Amelio pour après Oh attends qu'est ce qu'il fout lui Ah ouais d'accord Oh mais Ah ouais Mais qu'est ce que je la kiffe L'allié tu troll tu troll tu troll L'allié tu troll vraiment Vraiment l'allié c'est attention C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer C'est n'importe quoi là Ouais mais ils spawnent tous de l'autre côté Ouais ils spawnent tous de l'autre côté C'est n'importe quoi là C'est n'importe quoi là Let's go C'est super bon jeu Ah bah c'est pour ça que je le ferai Mais à partir du moment où t'as double drone Amelio aussi dans ce jeu c'est Dès que t'en as En fait un déjà c'est bien cheaté mais alors quand t'as le deuxième Et il dure beaucoup trop longtemps Tu peux pas l'abattre D'un côté tant mieux parce que C'est bon avec moderne Avec les mecs ils jouent avec fantômes aussi On va dire que c'est aussi n'importe quoi Ouais c'était comme un drone quand ils ont fait un drone Amelio Ouais c'était comme un drone quand ils ont fait un drone Amelio Il va prendre le top Pique On continue hein On va continuer hein On va continuer hein C'est bizarre Non Il est très très mauvais lui C'est WTF Les commentaires Youtube en sueur Mais j'ai pas les mêmes salons moi Allez hop On peut tout faire péter là parce que Ah mais quand t'as L'AKU avant qu'un En tout cas l'AKU c'était beaucoup plus simple que d'essayer de la mettre avec les autres armes C'est tellement n'importe quoi Attends t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux Hein que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir